Et nous sommes de retour sur EugamingTV pour la suite de ce MSI Day 4 Nono Après la défaite des G2, ce sont au TSM d'affronter une équipe dont on ne peut attendre tout et rien Et essentiellement beaucoup d'agressivité En tout cas Zab, ils ont déjà perdu au niveau des votes Puisque vous êtes seulement 4% d'entre vous, en tout cas sur les 700 votants A avoir voté, pronostiqué une victoire des TSM contre 96 pour les Gigabyte Donc écoutez, intéressant, on voit que Noa a rallié pas mal de gens Les Marines en même temps qui sont séduisants, il faut quand même le reconnaître Ils jouent bien, ils jouent agressifs, ils ont beaucoup de choses à faire pour progresser Mais en soi, l'équipe peut prendre des games après à n'importe qui si ce n'est SKT Et en face, les TSM, un peu comme les G2, alternent entre des très bonnes games et des très mauvaises Donc sur une game un peu faibleur de TSM, on l'a vu d'ailleurs lors de la première journée Eh bien, l'équipe d'Optimus peut s'imposer C'est ça, ils peuvent surprendre Et là pour le moment, effectivement, les Occidentaux n'ont pas ce qu'il faut pour arriver à tenir une agressivité On l'a vu justement du côté des Gigabyte qui arrivent à mettre beaucoup de rythme à chaque fois La team WWE, la team chinoise aussi qui arrivent à surprendre Pareil pour les Flash Wolves Donc il faut absolument trouver une solution Peut-être le moment justement de prendre des lanes solides du côté des TSM Prendre des lanes pourquoi pas qui pushent, qui mettent une pression Essayer justement de jouer autour du jungle de Zvanskaren en espérant qu'ils ne choquent pas Et surtout, ban sur Stark, il est trop fort sur Gragas, ne pas respecter Voilà, donc on va ban, il y a quelques piques Il y a Kenen, il y a Ziggs et il y a Gragas qu'il ne faut pas lui laisser Ouais, exactement, on va voir pour le moment, Gragas, ils ont l'attentendant en tout cas les TSM Ban de Ziggs, ban de Gragas, pour le moment, ils connaissent leur plan de jeu les TSM Yvern aussi qui a été enlevé là du côté des Gigabyte Ouais, le pique d'Yvern qui est très gênant Le problème c'est que Lévy il adore jouer Kha'Zix Et tu ne peux pas jouer Kha'Zix contre Yvern, c'est un match-up de jungle Parce que tu as un clear qui est assez lent, du coup tu ne peux pas le concurrencer sur le clear Et sur le trade, en fait c'est très très chiant de pick up des kills quand tu as Yvern en face Qui met des shields, qui met des rédemptions, ça t'empêche de reset Et surtout finalement Marguerite te permet toujours d'être en superlité numérique et de ne pas être une cible isolée Ouais, exactement, je crois que c'est compté comme le champion C'est compté comme le champion Yvern, je ne sais pas, c'est compté comme le... Ah bah oui Mais de toute façon, ne serait-ce qu'en termes de passing en début de partie C'est très compliqué d'outjungle une Yvern pour tous les junglers du jeu Mais encore plus pour Kha'Zix qui a quand même un clear difficile et qui a besoin d'être porté un peu par son équipe Donc c'est une bonne idée je pense pour le pick Et voilà, donc Kennen et Gragas, c'est les trois picks qu'il faut virer contre les Marines Et on va enlever la Hage de White Turtle On va enlever à Hage effectivement de White Turtle, Ezreal aussi qui a été enlevé On enlève beaucoup finalement de Kharia Day, que ce soit le Ziggs, Ezreal et Hage Vers quoi on se dirige du coup au niveau du first pick ? Je prendrais Lulu Oh C'est surprenant Ça paraît très très compromis Après bon, la caster que tu reçois à Lulu Pourquoi ? Parce que Levi étant un joueur de Kha'Zix justement C'est très très bon pour empêcher les pick-up Après on sait que les Marines n'aiment pas justement avoir une opposition à base de shield Parce que ça les empêche de faire ces fameux kills qui leur permettent d'avancer Après, il ne faut pas trop 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 comment dire Je dirais schématiser le jeu des Gigabyte Marines Qui ont été quand même très polyvalents dans leur manière de gagner leur partie Ouais exactement Non c'est vrai que ça doit être pas facile quand même de jouer contre eux Tu sais jamais ce qu'ils vont te proposer, ce qu'ils vont te sortir En tout cas là pour le moment, le Varus a été récupéré du côté de Slay Graves du côté de Levi, pourquoi pas Ouais je pense que c'est le meilleur choix possible En l'absence de Ivern Bah surtout qu'ils jouent bien en fait Les différents types de champions Que ça soit justement des champions qui se dirigent vers des kills Avec un champion comme Kha'Zix Au contraire des champions qui se dirigent vers des objectifs Comme des Gragas A chaque fois je trouve que le Gigabyte arrive à bien s'adapter à leur composition Et c'est vrai que c'est ce qui fait leur force du côté de Zvamskara une nouvelle fois On tente le Lee Sin Et on aura une Caitlyn du coup pour WildTurtle Ce qui est normal, il va falloir répondre au push et au pick up de ce Varus Qui reste quand même un champion très dominant sur la phase de lane Donc quoi de mieux que d'avoir la meilleure range neutre du jeu Du côté des TSM pour WildTurtle Dernier pick Bon on sait que c'est un flex du côté des Gigabyte On sait qu'Optimus peut le jouer Après contre Lulu et Caitlyn Je pense que Varus Karma est une très bonne réponse A moins qu'ils aient envie de faire Karma Zaira Ce qui est toujours possible Ouais pourquoi pas Après c'est vrai que j'aime bien voir Optimus évoluer sur des champions qui font beaucoup de dégâts Soit des Harry ou des champions agressifs Après ça va marcher Mais contre Bjergsen est-ce que tu as vraiment envie ? Bon même s'il est chez les TSM, les TSM ne sont pas en grande forme Tu es quand même obligé de respecter le joueur quoi Oui, oui tu es obligé de respecter le joueur Mais je pense qu'Optimus a largement le niveau de Bjergsen En termes de laney il n'est pas du tout été surpris Bah on va voir écoute le choix qu'il va faire Parce que s'il garde Karma pour moi c'est qu'il respecte justement Bjergsen Et qu'il décide de partir sur un champion qui est assez safe Si au contraire il joue un personnage agressif C'est qu'effectivement il sent qu'il a clairement le niveau Pour arriver à le tenir Ah il est Il avait sorti Fismin dans la game 1 Donne-moi un instant Ouais c'est possible en fait Il avait sorti un joueur agressif C'est tout à fait possible Il avait sorti C'était SM ça Alors ban Fizz, ban Dialio, ban Rubble Oh ça ban les top laner On veut mettre Stark en difficulté Allez toi pas moi Il avait sorti Harry effectivement C'était Bjergsen qui était parti sur Lulu Oui exactement Avec une composition indécentrique finalement qui n'avait pas marché effectivement Ouais Waltherton n'avait pas réussi à honorer la décentrisme Ouais non finalement il a assez confiant alors le joueur effectivement Et en tout cas ban de Fizz, d'ailleurs ça a été ban Ban de Rumble, ban de Galio côté de TSM On veut shot dans de la top lane On se dit Hunzer a un pool de champion supérieur à celui de Stark On peut se permettre de contrecarrer tous les top laners forts de la méta Donc là qu'est-ce qui reste ? C'est pas le moment de prendre un outil sérieusement Pourquoi pas dans tous les cas c'est un champion de team fight C'est pas grand chose là contre un outil sérieux Y'a pas grand chose Après bah moins que Hunzer décide de partir sur un champion agressif Enfin pourquoi pas Y'a toujours Fiora Y'a Fiora qui est disponible On a vu d'ailleurs je crois que c'est seulement Uni qui est sorti pour le moment Oui Fiora Et y'a Renekton aussi Y'a Renekton en effet Hunzer qui préférera toujours des bruisers plus agressifs que des tanks Ça bloque vite Ça bloque très très vite Et Syndra Pas contre Syndra tu prends Echo Tu prends Echo immédiatement sans trop réfléchir théoriquement Après on l'a pas vu je crois Echo encore Le matchup il est difficile Il est agressif Il est difficile tu vois qu'il le respecte Oui il est agressif J'avoue qu'il a pas de respect Il le respecte pas vraiment Parce que là Bjergsen n'est pas Ignite Et en plus ce serait le blanc TP Ils veulent jouer le 1-3-1 les Marines Donc c'est le trade Contre la Syndra niveau 6 Avec l'Ignite Plus un Lee Sin T'as pas du tout Si jamais la dispersion des faibles te mène au stun T'as perdu Ouais c'est exactement ça Bah écoute Je suis curieux de savoir comment Optimus va arriver à A s'organiser pour tenir contre contre la pression que va mettre Bjergsen Tu l'as dit il est parti sur un Ignite en plus Donc il a une volonté de kill Pour le joueur européen Ouais Et donc du coup voilà les coachs qui donnent les derniers conseils Et quelle va être la priorité Sachant que Svenskeren A peut-être pas forcément d'intérêt à aller en botlane T'as envie quand même de mettre bien Renekton En fait Renekton j'ai beaucoup de mal en fait à arriver à visualiser le personnage Parce que je vois des Renekton qui se font complètement chiel sur l'endgame Je vois des Renekton qui en contraire arrivent à 1v3 en late game Donc c'est vrai que c'est un personnage où j'arrive pas du tout à me faire un avis dessus J'ai l'impression simplement que le champion Est d'autant plus fort que le joueur est fort Et ça se voit notamment avec Marine Parce que quand Marine prend Renekton Ça tombe comme un Maokai Et ça fait les dégâts d'une Fiora Et quand tu vois d'autres joueurs de Renekton Quand tu vois en Europe j'ai Vizi Chachi sur un Renekton Par exemple généralement c'est très efficace De même moi il le joue Je ne sais pas n'importe quoi Je suis quasiment certain que Vizi Chachi joue Renekton En tout cas les deux équipes du coup Qui sont prêtes à se lancer dans la faille de l'invocateur Oui ils le jouent 80% de winrate Ah oui Voilà ça c'est un Renekton de qualité 80% de winrate c'est énorme Avec Renekton en compétitif sur 5 Avec un gros KDA par exemple pour le top laner des Unicorns of Love C'était par exemple le souci qu'avait SKT l'an dernier avec Duke Qui n'était pas forcément bon ce genre de pick Mais tu sais que maintenant j'ai beaucoup de mal à juger les autres équipes européennes et NA Quand tu vois que les top équipes sont en train de se faire marcher dessus sur le MSI Ça rendit long quand même sur le niveau des autres équipes Alors bon Ah oui oui de toute façon il suffit de regarder les ligues Et ceux qui se lèvent le matin et qui regardent la LCK savent très bien Qu'il y a un monde maintenant entre la ligue coréenne et la ligue européenne et nord-américaine Et c'est pas du tout du fanboys pour la Corée C'est juste une observation tout à fait neutre Des mouvements sur la carte et de la compréhension du jeu Et allez en tout cas peut-être une invite du côté des Optimus En tout cas des Optimus Team Optimus Team En tout cas des Gigabyte Ils attendent dans le bouche Alors est-ce qu'ils ont une opportunité justement d'arriver à un kill Sachant qu'ils ont juste un lock ? Oh Biofrost 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 Bloodsex Oui Biofrost il va se faire Burst On va réussir à aller prendre le First Blood Directement dans la poche de Slay On a un Varus qui va partir en plus sur la DL sur Longsword Donc son build va être accéléré Les TSM sont obligés de battre en retraite Et le starter de celui-ci n'est toujours indécis à 1 minute 25 TSM fait Griezmine Nono Ouais comme souvent après bon la bonne nouvelle Zab C'est que c'est pas leur jungle qui est mort qui a donné le First Blood Et ça ça change Donc normalement Zvanskaren a la formation qu'ils n'ont pas forcément l'avantage Et qu'il va falloir trouver une solution Et regardez d'ailleurs les Gigabyte qui sont assez malins finalement dans leur stratégie Puisque regardez ils vont réussir à subtiliser un Corbin à Zvanskaren Peut-être même deux Oh 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 C'est terrible parce qu'il prend un petit Corbin Zvanskaren il va pas avoir son niveau 2 Sachant qu'il a piqué pas mal d'agro Ils ont piqué deux petits Corbin Ouais Il passe pas son niveau 2 Il passe pas à level 2 avec Waouh Face à un Graves C'est-à-dire que son passing contre le Graves il est complètement foutu Là le Graves il peut terminer son Raid Il peut partir à ses Cruc Faire le Grid Clear Revenir avec une Longsword Il va pouvoir Trade Oh là là Et puis pourquoi qu'est-ce qu'il a attendu dans le rouge Pourquoi il ne peut pas le voir tout de suite Je pense qu'il a tendu un timer Ouais Il a tendu un timer J'imagine le timer à 1 minute Ou 1 minute 10 peut-être L'histoire d'avoir un maximum d'informations sur les adversaires Deveille voir un phase gank sur Birxen Optimus qui va réussir sa chaîne sur le mid laner des TSM L'aller-retour de ce Graves Les dégâts avec le Red Buff On envoie la grenade Oh non ! Oh le coup résonant de Zvanskaren Qui lui permet de revenir directement dans son match-up Il était inspiré Le jungler des TSM de venir sur cette action Et Birxen qui survit S'était inspiré Mais mal réalisé de la part des Marines C'était du Gigabyte En tout cas c'était du Gigabyte Marine Il a été proposé à un gang très tôt dans la partie Heureusement que Zvanskaren a réussi à se rendre disponible Alors que pourtant il a mis du temps A récupérer ses Corbeins et son Red Buff Mais regardez L'agression est prise au moment Où il passe sous la T1 Et c'est dommage Parce que finalement Il aurait pu être un peu plus loin de son coéquipier Et en fait c'est vraiment quoi L'intervention de Zvanskaren qui sauve Ouais c'est vraiment Zvanskaren Le grid c'est dommage parce que par contre si jamais Lévy allait dans la jungle de son adversaire Et c'est là on voit parfois les déficiences tactiques des joueurs Marines C'est qu'il avait 100% de joueurs Sachant que son adversaire était parti au côté Red Side Il ne pouvait être que Blue Side S'il faisait un raid et qu'il allait dans la jungle de son adversaire Il avait nécessairement le matchup Ça forçait Birxen Qui était en train de se faire agresser à décaler C'était parfait pour Optimus L'arrivée de Zvanskaren sur le côté gauche De la midlane Sans aucun soucis pour le midlaner des Marines J'adore cette synergie quand même entre Zvanskaren et Birxen Bon malheureusement ça ne le réussit pas énormément Mais c'est vrai qu'à chaque fois tu vois l'un pour aider l'autre Tout le temps en fait Zvanskaren se déplace sur la midlane Pour aider son midlaner à push Donc c'est vrai que c'est assez compliqué quand même de jouer pour les TSM Du côté des Gigabyte Puisque vous-même de la plupart des équipes Parce qu'il faut justement arriver à prendre en compte en fait Qu'il y aura toujours un Zvanskaren qui sera dans le coin L'agression de Archie sur Biofrost L'arrivée de Levi sur le flanc L'arrivée de Levi Il l'a vaporisé On ne voit plus Biofrost sur la faille de l'invocateur Il est sur le sol gisant dans un nuage de fumée Il s'est fait détruire par le jungler des Marines Et ça fait 2-1 en faveur des Vietnamiens D'être autant avancé du côté de Biofrost Alors qu'on n'a pas de Ward Aussi bien dans la rivière que dans le Treebush Pour moi c'est une grosse erreur Mais attention par contre le move en top lane ça bouge de tous les côtés Zab Cette game 6 Regardez On va essayer de se mettre en sécurité du côté de Stark Je pense qu'on va cancel le teleport du côté de Optimus Ça sert à rien d'aller chercher un kill là-dessus On n'a pas de follow-up du côté du top laner Et dans tous les cas On a quand même beaucoup de dégâts Du côté de Hunzer aussi Ah Hunzer c'est pas facile Ah il y avait une Ward par contre un trait Ah ouais mais d'accord la Ward est tellement loin Il n'y a aucun temps de réaction possible Biofrost Shutdown Il a éteint la lumière Et tu vois Wilder Tantel il a même pris la peine de le heal C'est BT qui vient de lancer la pause Il ne comprend pas ce qui s'est passé Je ne comprends pas je suis mort A la game d'avant J'ai perdu la game d'avant Est-ce qu'on peut Des petits soucis techniques du côté de Rio aujourd'hui J'ai l'impression On va attendre bien évidemment que la game reprenne Belle inspiration quand même de Sven Skuren Sur l'action des TSM Parce qu'il était dans une situation catastrophique Il a eu beaucoup de réussite aussi Parce qu'il était vraiment là au bon moment, au bon endroit Parce qu'en fait finalement Il ne serait pas fait piquer les deux Corbin Il serait passé level 2 Il aurait pu récupérer son red buff 10 secondes plus tôt Et du coup il serait beaucoup plus loin Il serait en train de faire les loups Pendant que 100 mid laner se fait gank Ouais c'est vrai Ça ne joue à rien Mais en fait c'est à Optimus d'agresser la Leblanc Et pendant qu'il agresse la Leblanc Et qu'elle est obligée d'agresser la Cynra Et pendant que la Cynra est agressée La meilleure chose à faire pour Levi C'est d'aller détruire la jungle de son adversaire Pour être sûr de garder cet avantage Et regarde le trade qui continue du côté des marines Il n'arrête plus, il n'arrête plus Wildturtle est quand même full HP Attention Slay Ça touche la trappe Les dégâts vont être énormes Non tu ne peux pas t'en sortir de ça Ça c'est le kill immédiat pour les TSM Biofrost qui continue sur Archie On veut le sortir de lane Biofrost qui continue Il ne pourra pas cependant aller chercher le kill Sur le support des Gigabyte Marines Qui vont concéder un kill encore une fois Ils sont trop greedy pour l'instant Les joueurs vietnamiens Et c'était un bon trap de la part de Wildturtle Ça c'est toujours embêtant Quand tu joues contre une Caitlyn Évidemment il faut bien regarder Au niveau de ses pieds Savoir où tu marches Pas tomber justement sur un trap Où tu vas prendre pratiquement midlife Avec une auto-attaque Donc écoute Un peu de réussite là Du côté de la bot lane de TSM Ce qui va faire complètement Les affaires de Wildturtle Puisque regardez Il a pu récupérer sa BF maintenant Récupérer une pink ward aussi On va pouvoir justement Être un peu plus safe Au niveau de cette bot lane On sait bien que la priorité Du côté de TSM Est dirigée autour de cette bot lane Il faut qu'ils aient récupéré cette tour Pour justement permettre aux Renekton Aussi d'assurer en fait Une bonne transition net game Et où le trap qui a mis ? Ah oui d'accord Oh Aïe 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 Il était bien placé Ouais il est parfait Non Wildturtle a très bien joué Sur cette phase de jeu Le trade est bon Et voilà En plus ça re-flash inutile Jeter dans les orties Ce flash Sachant qu'Azvan Karen est bien Et en plus il se rapproche du level 6 Donc ça ça peut être problématique Effectivement pour Slay Sur la bot lane Il peut se faire accueillir Par un kick dans sa bouche Et se faire un sec très très facilement Pour l'instant il n'y a personne Au niveau du bot side Il peut arriver Il n'est pas encore level 6 d'ailleurs Zone Karen Donc je pense qu'il va le temporiser Attention le moule sur la mid lane Level 6 du côté de Optimus Le all-in qui est passé Le stun Qui ne passera pas Bon flash out Bon distension out Du côté de Optimus C'était bien pensé Optimus qui va pouvoir En plus prendre la plante Revenir avec des PV Et du mana Par contre le push maintenant En faveur des TSM Là sur la mid lane Pendant ce temps on a Sven Skuren Qui vient cueillir Un maximum de monstres neutres Dans la jungle de son adversaire On va placer New Ward Est-ce qu'il va y aller Le jungler des TSM Est-ce qu'il va tenter de cut Ce greff Finalement il va être En déclinage D'une fraction de seconde Et ça c'est dur Il va avoir l'information Il faut regarder par contre Le all-in sur la bot lane La dernière attack qui va passer Mais aussi Wildcartel qui va prendre Beaucoup de dégâts Slay Slay il n'a plus le choix Il n'a plus le choix Slay il va devoir s'extirper Le problème c'est qu'il y a Unzer Il y a le croco Et regarde l'étau se resserre Et c'est un kill du côté des Marines Il sera pour Lévy Sur la finale Vraiment ça se rend Coup pour coup C'est très très intéressant Comme match-up Optimus contre Bjergsen Surtout que là Ils sont assez serrés En termes de farm 61 CS 58 Donc c'est assez close Et ils arrivent à chaque fois Se rendre coup pour coup Les dégâts Même si l'avantage Est pour le moment L'avantage est pour Bjergsen L'avantage est pour Bjergsen Après l'écart goal Est pas trop grave Oh Lévy Lévy le bac Oh Unzer Qui y arrivera encore une fois Une fraction de seconde Ça joue à des petites fenêtres En cette game Ça m'aurait de tir Et la première tour Qui va revenir au TSM Un buff gold Très intéressant Surtout que Il en avait besoin Wildturtle Parce que pour l'instant Il joue le rôle du support C'est Bayoufros Qui a récupéré les 3 kills Ouais c'est ça Et en plus dans tous les cas Ils aient voulu avec une Kathleen Donc tu sais bien évidemment Que la priorité avec une Kathleen Ça va être les tours Les tours Les tours Et uniquement les tours Tu veux justement Essayer de partir sur un goal rush On va revoir le petit catch Sur Zonescairren Il arrive à se mettre en sécurité Avec un flash out Malheureusement C'est beaucoup trop loin Ah oui d'accord Ouais Après il a quand même Tu ne peux rien faire Dans tous les cas Contre la hitbox Du Grave de Nautilus C'est très très dur à dodge Il faut vraiment être bien inspiré Pour la Rival Calais Il faut bien anticiper en fait Et là en plus Un flash abordage Très complexe De s'extirper De ce genre de situation Et ça va forcément Mener Zonescairren A mourir Après il fait utiliser A Stark son flash Et puis Stark Il concède quand même Pas mal de terrain Sur son adversaire direct Et un secours à 119 creep A 58 pour l'instant En faveur de Hounzer Sur sa solo lane Et en plus de ça La dual lane maintenant Qui est libre d'action Qui peut envoyer Biofrost en roaming Ils ont pris le first block de tour Enfin la first brick Les joueurs TSM Et d'ailleurs tu vois Ils ne font pas de rotation Tout de suite A mon avis Ils sont intéressés Par un dragon de l'océan Ils vont devoir reculer Puisqu'il n'y a pas d'information Voilà Optimus On le voit décaler On récupère la vision Du côté d'Optimus On va repartir directement J'imagine On ne va pas rester plus de temps Il n'y a pas de réponse macro Là des TSM Ils sont en train de perdre Une tour gratuitement Il n'y a pas de touche Sur la mid lane Je pense qu'ils vont Essayer de catch Sur la mid lane Justement Bergsen Optimus Optimus qui vient Qui va essayer de mettre Plus de dégâts Mais ce ne sera pas possible Les TSM Qui vont concéder cette tour Nono Il n'y a pas de téléport En même temps Ils ne peuvent pas jouer Les TSM Tout à fait logique Puisqu'il n'y a pas de téléport Du côté de Stark C'est pour ça d'ailleurs Qu'il y avait une grosse priorité Au niveau du déwarding Pour Biofrost Regardez les pink ward Qu'il a placés Pour Ranger tu veux dire Non Biofrost Oui il n'y avait pas de téléport Pour Ranger Oui autant pour moi Il y avait le téléport Effectivement du côté de Stark Donc évidemment La priorité du côté des TSM En termes de tempo C'est justement Jouer Scythe en bot lane On n'a pas l'avantage J'ai déjà fait mon téléport Bon malheureusement Ça ne va pas rapporter de kill Mais j'ai déjà fait mon téléport Ça nous a permis de récupérer une T1 Maintenant faites rien Essayez de farm Et nous on va essayer De créer le mouvement De l'autre côté de la map Regardez justement Avec le déplacement De Zvenskaren Malheureusement Il va être spot Ce qui est dommage Soit essayer de sortir De la Leblanc de lane Et cette agression là Elle n'a pas eu lieu Du côté des TSM C'est littéralement Ce qui va sur une équipe Comme SKT fait systématiquement C'est à dire Venir chercher Créer le danger Là où les ressources Ne sont pas allouées Par l'équipe adverse Et c'est grâce à ça En fait Ils sont toujours devant Et là il y a eu Une espèce de flottement Où les TSM ont juste Farmé sur leur lane En laissant la duo lane reculer Ce qui n'était pas optimal Je pense quand même Pour les multiples champions Je ne sais plus combien Ils en gagnent 5-6 5 je dirais 5 je ne me souviens plus En tout cas Ils le partagent beaucoup Avec T9 Oui Mais oui effectivement C'est vrai qu'ils auraient pu Rentabiliser peut-être Un peu plus la présence De Levi au niveau De cette bot lane de la map En tout cas On décide de prendre L'initiative là D'aller taper cette T1 Sachant qu'il y a toujours Un dragon de disponible Et d'ailleurs Ma grande surprise Même Levi Finalement même les Gigabyte Ont pas essayé de récupérer En fait le dragon Des océans Alors ils avaient l'information Sur la top lane C'est vrai que je trouve ça Tranche au niveau Déplacement sur la map Je trouve qu'en 1-3-1 C'est très fort le dragon des océans Ouais Carrément Parce que les lanes sont longues Donc au pire Si jamais t'es un peu harcelé Au lieu de back Tu peux juste en pot T'es tout le temps full mana C'est vraiment très intéressant De récupérer ce Enfin faut en avoir plusieurs Mais déjà Un c'est C'est un bon premier pas Non c'est vrai que je comprends pas Trop là pour le moment La macro finalement Des deux équipes On joue pas forcément Des rotations Regardez en plus Wildturtle et Beowfrost Qui vont maintenir la pression Au niveau de bot lane de la map C'est ça que je peux comprendre Puisqu'on veut se rendre disponible Pour le dragon Si jamais on veut partir dessus Optimus en tout cas Qui va être spot On va pouvoir l'accueillir directement Lucky qui va passer Le stun juste derrière De la part de Bjergsen Le burst est conséquent Et regardez Svenskeren Qui a eu l'intelligence de jeu Evidemment De ne pas réactiver son kill spell Tout de suite Au cas où il y avait une distorsion Ou un flash out Ouais c'est parfaitement joué Du côté du juggler Des TSM Et ça fait 5 kills à 3 Pour TSM Svenskeren justement Qu'on retrouve sur le flanc De cette mid lane Qui va prendre la vision Garantir le boulevard Pour Sassinra Qui commence à A sortir un petit peu De sa zone de danger Les deux assists Qui ont permis d'accélérer Un petit peu son stuff On a le chapitre perdu On a les dégâts de base Grâce au bot de sorcier Et puis le manteau De Négatron Donc on peut résister Aux agressions d'Optimus Répéter Et regarde Un niveau d'avance Pour le mid laner des TSM Ouais là effectivement Il s'est mis dans des bonnes Dans une bonne position Surtout que c'est ce qu'on recherche En fait Pour un mid laner C'est justement d'arriver A stopper en fait Les romes Dune le blanc Et là pour le moment Ça marche finalement assez bien Du côté des TSM À chaque fois on arrive à le cancel Et par contre En tout cas J'aime beaucoup Le warding Des TSM Je le trouve vraiment excellent Parce que là Ils ont vraiment concentré Au niveau de leur red buff Et du coup En fait Ils voyaient à chaque fois Les déplacements d'Optimus À chaque fois En fait Optimus Dès qu'il veut faire quelque chose Il est vu Il est très bien balisé Et pourtant On a vu quand même Beaucoup de Vanskaren Sur ces 5 dernières minutes Avoir une priorité Au niveau des top lane De la map Donc on a quand même Réussi à récupérer la vision Dans sa propre jungle Avant de faire un décalage Sur l'héros de la faille On va peut-être essayer De continuer L'agression pour Zenskaren Mais il y a un héros de la faille Au milieu C'est compliqué Lévy Lévy qui va pouvoir sortir Grâce à son ulti Néanmoins La situation était un petit peu tendue Pour le jungler des Marines Et on part en 1-3-1 J'ai l'impression Pour les Marines Regarde c'est le Banc Qui est parti put side Et le Varus Qui a décalé au niveau De la mid lane Ouais Ça y est On va effectivement Essayer de jouer Un petit peu des rotations Par contre je ne suis pas sûr Que ce soit dans l'intérêt De TSM De laisser une Kathleen Solo bot Face à une Leblanc Ça ne me paraît pas Être une très très bonne idée Même si on a 0-1 Même si on n'a toujours pas D'item du côté De Optimus En tout cas On a déjà sur la top lane Il fait un très bon travail Il arrive à mettre une pression Sur son vis-à-vis Il arrive à taper cette T1 Elle devrait tomber en plus Sous les coups de Kathleen Si jamais il y a une rotation Qui se met en place Mais c'est vrai Qu'à ma grande surprise Là pour le moment Pas du tout de priorité Donnée à ce Dragon De l'Océan Du côté de TSM Pourtant on a récupéré cette T1 Maintenant depuis Pratiquement 8 minutes Donc on avait le temps de jouer Attention par contre Le move sur la top lane On va se mettre en Onzer qui se fait aborder Onzer qui se fait aborder L'arrivée de Levi Il ne pourra pas Il ne pourra pas Le jungler des Marines C'est impossible Il y avait Archie Les Slay Ils avaient déplacé Une véritable cohorte Les joueurs Marines Pour essayer de tuer Ce top laner Mais ce n'est pas facile De tuer un Renekton Et même en ayant l'information Sur 4 joueurs Des joueurs des Marines On n'est toujours pas parti Au niveau du Dragon Non mais il n'y a pas de volonté Parce que je dis TSM Il y a une passivité latente Qui fait que Quand les adversaires Font des déplacements Il faut punir Et punir un déplacement C'est en faire un autre Sur quelque chose Qui n'est pas défendable Par compensation Il y a un coût De se regrouper Dans le League of Legends Mais j'ai trouvé d'ailleurs Je ne sais pas si tu en penses Par rapport aux autres compétitions Qu'on a eu l'occasion de voir Après c'est vrai Que c'était une autre méta Et donc du coup Ça en bougeait énormément Mais je trouve Que maintenant Il y a beaucoup moins de priorités Justement À essayer de compenser De l'autre côté de la map Au contraire Là on essaie de suivre Plutôt Et d'essayer de prendre le fight Au lieu d'essayer de compenser Je ne sais pas si tu as remarqué Alors je dirais que c'est vrai Mais pas en Corée C'est une région qui comporte du beurre Quand je fais une généralité Je ne crois pas en Corée Parce que SKT le fait encore très bien Mais bon Par exemple tu vois A l'époque de Fnatic Eux ils faisaient ça superbement bien À chaque fois Ils arrivent à compenser De l'autre côté de la map Attention il y a le trap sur Optimus Optimus qui va essayer de sortir Il vient de se faire polymorphe Les dégâts sont énormes Le flash out d'Optimus Le shield À la dernière seconde De Archie Qui va permettre de sauver son mid laner Mais que c'était chaud Nono Et regarde la pression Qui continue du côté des TSM Sur les plâtiments Et oui Ils n'ont que ça en tête Les joueurs TSM Ils ont compris Et regarde les Marines Cette fois-ci c'est à eux d'être passifs Et on a toujours Cette espèce de bataille Un peu inutile de top laner Pendant que les T2 tombent C'est ça Et pour le moment On ne compense pas De l'autre côté de la map On en compte perdre une tour Par contre il y a un téléport De la part de Optimus Et de Stark Il est très très loin Cet épée Onzer Qui va venir en couverture Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Les joueurs Marines Il n'y a pas de dragon Décalage mid Là c'est le moment De faire une rotation Sur la mid lane Et c'est le moment De les récupérer cette T1 S'ils ne prennent pas l'initiative Les Marines Ils vont se faire complètement Des passer au niveau des rotations Et au niveau de la récupération Des objectifs En tout cas on voit Qu'il y a un joueur TSM Qui entraîne back C'est Syndra Oh c'est pas mal ça Cette ward elle est bien Parce qu'Arti Il va contrôler en fait La rotation C'est bien joué Le juke de Sven Skuren Mais il faut retourner Au niveau de la tour Il faut essayer de défendre Le bâtiment L'arrivée de Birxen En défense Mais Leclerc n'est pas là Leclerc n'est pas là Du côté des Marines Regarde Ils ont beau avoir Beaucoup de champions de clerc Ils ne sont pas assez rapides Et du coup TSM A pu déjà replacer Ces lignes de défense Ouais c'est ça exactement Et regardez en plus Chaîne de corruption Qui passe dans le vent Pareil pour Onzer Onzer est qui va essayer De l'engueil Il va essayer Il va oser Il va le faire Le bump est passé Les dégâts sont colossaux De la part du reptile Optimus Qui va venir en flanking Ça ne suffira pas Birxen Qui peut lâcher un burst Absolument colossal Ce sera sur Stark C'est le kill Pour le millenier des TSM Optimus est obligé de partir Optimus qui va essayer De s'extirper Optimus qui va prendre L'ignite de Birxen Ça va passer C'est le kill Du côté de Watertl Voilà on met l'ultimate Et on va mettre la pression Maintenant au niveau de cette tour mid Malheureusement Voilà Quand tu cours après tes adversaires Evidemment tu n'as pas de De creep wave avec toi Quoique Après le west clear Est quand même solide Là par des Marines Là Du coup qu'on va faire Hero de la faille peut-être Pourquoi pas Pourquoi pas Hero de la faille Il n'y a pas Renekton Qui est là On peut le donner Alicine Mais en termes de timing Tu risques de te faire Outre rotate Ensuite En fait sur le Il y a des dégâts dans l'ambiance Mais le mec Rien n'a pété YOLO Je vais mettre des dégâts en AOE Et après Je ne sais pas comment je m'en sors Mais On analysera après Après c'est vrai qu'il a fait Vraiment beaucoup de dégâts En fait à lui tout seul Il a réussi à zonner 4 personnes Ah bah Voilà ce que je te disais Et moi je trouve ça dommage Quand même ce chase Je le trouve vraiment très dommage Surtout que Wildturtle a son ultimate déjà Tu sais que J'ai l'impression de la flash Tu mets ton ultimate tout de suite En fait avec Wildturtle Et tu essaies de maintenir la pression Sur la mid lane Pour empêcher les adversaires de Waifleer Puisque là finalement On va pouvoir récupérer une tour Sur la top lane Quoi que Les creeps qui n'ont pas la priorité Là au niveau des objectifs Qui ressemblent parfois Un peu trop aux joueurs En essayant de taper les héros Ou le farm Et là le blanc Oh petit mus Non c'est ok D'accord C'est juste le clone Il est bien sur le top side De la carte La tour Top side qui va tomber On va arriver à 3 tours En faveur de TSM Et cette patience TSM n'a pas été punie Par les marines Et maintenant j'ai l'impression Que la balance Le sablier a été retourné Ce sont les marines Qui deviennent Un petit peu Comment dire Passifs Face à des TSM Très ambitieux Sur les objectifs Et qui réussissent Pour l'instant à convertir Alors est-ce que ça Ça va payer Pour les marines S'ils ne nous ont pas évidemment Habitués à ce style de jeu En général c'est toujours Assez agressif Et en fait Leur agressivité aussi Est souvent récompensée Par des kills Et par la suite Par des récupérations De l'objectif Là à chaque fois Ils ont été stoppés Assez net Par les joueurs de TSM Qui pour le moment Arrêtent à bien tenir Ils jouent très bien Les TSM Maintenant il faut justement Maintenir cette avance Après ils ont toujours Un Wildturtle Qui va pouvoir monter en puissance Là il a récupéré Bientôt 2 items Il va pouvoir taper Il va pouvoir taper Cette tour sur la mid lane Mais c'est vrai Que la défense est assez bonne Alors est-ce que maintenant Les TSM peuvent jouer Du 1-3-1 Zab C'est un peu ma question Est-ce que Bjergsen a les armes Pour tenir contre Optimus ? Tu peux toujours le faire Le 1-3-1 Après je ne sais pas Voilà si Si le trade Il ne va pas être nul Entre Optimus et Bjergsen Ils vont devoir partir C'est là où justement Ces dragons Peuvent devenir Très intéressants On va voir En tout cas Il a l'air de vouloir partir Déjà prendre la tour Le mid laner des TSM C'est sûrement Le meilleur choix à faire Il va être accompagné De White Turtle Pendant ce temps Sur le mid lane On a les Marines Qui vont se regrouper Les Marines qui sont pris de court Les Marines qui sont pris de court Ils vont vouloir aller chercher La T2 Les joueurs de TSM Ils sont vraiment en avance Est-ce qu'il va y avoir Un contre-call Du côté des joueurs Vietnam Ils sont complètement pris de court Optimus qui va venir Pour l'instant Ils vont passer par la jungle Mais la tour est déjà tombée Les TSM font l'opération Et c'est un franc succès Nono La rotation est vraiment Très très bonne Effectivement Et regardez On va essayer de chase Du côté des Marines On a un téléport De la part de Stark Est-ce qu'on peut mettre une ward De la part de Archie Archie peut-être une ward A proposer Pour appeler son top laner Elle est tellement loin Elle est tellement loin De téléport Pourtant Mais c'est quand même Du 4 contre 4 Pour le moment Il faut essayer de fight Le birth de Birgsen Birgsen Wildturtle Qui se retourne Wildturtle C'est Optimus Qui va essayer de venir Queille à Wildturtle Mais ce sera en vain C'est Zensurren Qui va venir chercher le kill Les Marines L'engage raté De Stark Attention quand même Le va et vient Entre les deux équipes On joue sur le fil Du rasoir Lévy Qui va venir s'imposer Sur le mid laner Des TSM Derrière ses Bayofrost En ligne de mir Il va tomber Le support des TSM Ca fait 2 kills à 1 En faveur Des Marines Qui arrivent A punir cette prise de T2 Mais il reste derrière Nono néanmoins En termes de gold globaux Nashor Les objectifs sont plus forts C'est leur fil aux Marines Non ? De faire un Nashor Il ne faut pas le tenter Plutôt LPL C'est plus LPL que Vietnam Le Nashor Il faut partir Finalement au niveau De cette mid lane Peut-être aller récupérer Cet tour Récupérer aussi Un dragon des montagnes Et là mais surtout Pourquoi ne pas avoir Mis de ward Pour permettre à Stark De TP en fait Je pense qu'avec un bon Téléport de Stark Ah oui c'était pas C'est du 4-0 Et c'est un Baron Clairement Mais où sont les ward Où sont les ward Nono ? Bah ouais Je ne sais pas Je ne sais pas non plus Je crois qu'il n'y a Peut-être plus de ward Archie en tout cas A proposer à son top laner On va le revoir Parce que là il met une ward Ici Archie Je veux juste Si la Lévy Il avait une ward là Regardez où il téléport Il TP super long Au niveau du Nashor Regardez le temps En plus il y a un Nashor Qui spawn Qui lui fait perdre un petit peu Il ne doit pas être là WildTurtle C'est vraiment dommage Il y retourne Mais voilà Sven Skuren Et là il n'avait pas vu par contre La surprise est totale Pour l'arrivée de Stark Et la Birxen Qui se fait Forcément épluchée Par les joueurs des Marines 33k goal à 37 Les 4k Des différences en faveur de TSM Est-ce que ce sera suffisant Pour prendre la game Pour l'instant Rien n'est fait Les TSM un petit peu parfois En panne d'inspiration Et on peut dire la même chose De leurs adversaires Mais prise du dragon de la montagne Et dans son fantôme Pour WildTurtle d'ailleurs Pas de Runan De son côté Donc on décide plutôt D'essayer de prendre Un petit peu moins de dégâts En fait des joueurs adverses Pourquoi pas Ça peut être une bonne solution C'est vrai qu'il y a beaucoup de champions Qui ont pas mal de bursts Que ce soit justement Levi ou Optimus Donc peut-être avoir Un petit dans son fantôme Va prévenir ce burst C'est intéressant en tout cas Du coup il était de Langer On va décider de maintenir la pression Au niveau de botlane de la map Mais on n'a pas récupéré 2 MR On est assez sensible finalement A all-in de la part de Leblanc On a l'information Voilà Optimus Optimus qui va arriver Le problème C'est un Renekton Il y a une rédemption C'est un Renekton qui a l'initiative de Langage Ouais Non mais tu peux rien faire là-dessus Et regarde l'arrivée de Biofrost Optimus Optimus Ignite Allez c'est terminé Au revoir d'être venu Et regarde la tour qui tombe C'est catastrophique Les marines qui se sentent J'ai l'impression que depuis leur game Contre SKT Ils ont un peu perdu leur League of Legends Ils jouent trop agressif Le burst L'outplay total De Bjergsen La frappe sur la touche R Majestueuse Il ne pouvait rien faire Il a été meilleur Nono C'est ça Presse R Profite Directement Et bien joué à lui Du coup Grosse supérieureté numérique Pour les TSM C'est du 5 contre 3 Pour le moment Il faut absolument arriver A Wafleer Sauf que rien n'a pété De la tour Du côté des TSM On décide de partir Uniquement all-in sur Stach L'avantage de Stach L'avantage de Stach Oh c'est Fatskuren Qui va être un flashout Ce sera en 20 Il va sûrement tomber Non regarde le shield inespéré De la part de Seth Lulu On va réussir à vivre Pour le jungler des TSM C'est bien joué Bien effectué Cependant un peu greedy Pour les Nord-Américains Pour les TSM clairement Les mecs c'était quoi Ok On est en supérieureté numérique C'est du 5 contre 3 On a réussi à zoner Graves Donc du coup Il n'a pas réussi à Wafleer On peut récupérer une T3 Mais je propose de partir Sur un gros dive Sur le tank Pour être sûr que ça fail Et évidemment Ça n'a pas raté Les TSM malheureusement Qui n'ont pas pu transformer Cette supérieureté numérique Pardon En avantage J'imagine bien la tête de Wolf Des SKT Tu vas en train de manger du popcorn Et en pleurer derrière Dans ce genre de game Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils jouent comme ça ? Oui j'avoue J'avoue Regardez en plus Ils sont complètement zonés Mais là même Même les Marines Normalement c'est priorité Nashor Non mais là Il faut absolument partir Au Nashor pour les Marines C'est le problème C'est priorité Nashor Ou au moins la T1 mid Je pense que ce trek Justement de la montagne C'était vraiment intéressant Pour eux Pour revenir avec la BRK Mais ils n'ont pas pu Mettre la main dessus Du coup il faut déjà Récupérer des goals Pour les Marines À l'image de cette tour Sur la mid lane Qui va tomber Et ça fait toujours Du bien au portefeuille D'avoir un écart goal réduit Toujours 3K au moins C'est pas fait pour TSM Non clairement pas 3K c'est rien du tout Finalement À 24 minutes de jeu Après c'est vrai qu'on a Optimus Malheureusement Qui n'est pas en grande forme Zab Et ça ça peut être embêtant Pour l'effectif des Marines Des Taïwanais pardon Des Vétamien pardon Tu peux y arriver Parce que Il faut que je me reprenne la 3 fois C'est ok Il faut que je me reprenne la 3 fois Mais ok Pour les Flash Walk Je vais me planter Ceux qui sont en bleu Et les jaunes C'est les Vietnamiens Et les rouges C'est les Coréens Ok Ça y est Ça va Good On est reparti du coup Les TSM Ils sont à la couleur De leur écran Noir et blanc C'est ça Exactement Et allez maintenant Qu'est-ce que ça s'est dit Les mots sont durs Voilà Si vous trouvez que la punchline De Nono est bonne Tape 1 Et on continue Dans cette game TS Vence-QRN Toujours à la récupération du farm Tranquillement dans sa jungle Et allez Maintenant en plus Hunter il a clairement les armes Pour arriver à mettre une pression Sur Stark Pourquoi pas justement Essayer de la maintenir A maximum cette pression Et pourquoi pas Essayer de la taper Cette T3 maintenant Qui lui fait de l'oeil Elle est quand même Assez low Cette tour On peut essayer de la récupérer Éventuellement Surtout que là On n'a pas vraiment La défense À des coins Du côté de Stark Certes on se dirige Vers un randouin Mais je suis pas sûr Que ce soit vraiment suffisant Pour arriver à stopper Complètement un Renekton Un Renekton de toute façon C'est instoppable Quand t'es un tank Il y a un moment donné Il faut juste s'incliner Et ça j'aime bien Ça j'aime bien Ce que sont en train de proposer Les TSM Il y a un téléport par contre De la part de Optimus Mettre une pression sur la midlane Décaler une nouvelle fois Au niveau de la botlane On a vu Qu'à chaque fois Et là on rentre un peu Dans cette espèce de ventre mou De toutes les games Non coréennes C'est Comment on fait Pour arriver jusqu'à un Baron Et ça Ça l'emmine beaucoup Du côté des TSM On pousse sur les lanes On sait pas trop quoi faire Alors qu'il y a vraiment Des stratégies assez claires Notamment au niveau De la prise de vision Qu'il faut faire Il faut couper la vision adverse De manière beaucoup moins mécanique En essayant d'aller D'aller bait Au niveau d'un clear de ward adverse Prendre un pick up Et d'ailleurs accélérer Au niveau du Baron Chose que font Merveilleusement bien Par exemple les SKT Et là On voit littéralement Les TSM en train de De perdre leur jeu Quand il s'agit De prendre le Baron Mais bon C'est normal Ils sont américains C'est vrai que c'est C'est un peu lent C'est culturel Et je trouve ça vraiment dommage Après bon Ils ont pas le 1-3-1 Aussi à leur avantage C'est sûr et certain Mais bon Quand tu vois le burst monstrueux Qu'a proposé Bjergsen C'est dommage justement De ne pas l'utiliser au maximum Et c'est de jouer justement Cette capacité A pouvoir mettre en fait Un champion adverse Assez facilement Oh le troll Oh ok Une pick ward Je me fais envoyer Mais c'est pas grave Je vais pouvoir récupérer cette pink ward Et les vies qui se replacent directement Et attention d'ailleurs A ce Graves qui monte en puissance Les Graves Qui font un early game Qui est correct Qui arrive toujours A maintien dure femme Regarde sans cesse d'avance Pratiquement Sur son vis-à-vis En late game On sait ce que ça vaut Parfois on a des Le problème c'est que Bjergsen Il peut mourir instantanément Sur un bon combo du Graves Et derrière la game est changée Les mines Faut pas les enterrer Stark il sera toujours Très très fort en fait Il met une grande aide à SM Ce qui autorise complètement Son Graves A mettre son burst C'est pour ça qu'en général D'ailleurs le combo Nautilus Graves Marche extrêmement bien Aussi bien en early game Parce que du coup T'as des dégâts Qui sont aussi bien magiques Que physiques Que en late game Puisque t'as une batterie de CC Avec Nautilus Qui profite complètement Au burst d'un Graves Donc finalement S'ils continuent à faire ça Les marines Ils ont pu récupérer Toutes les T1 maintenant Ils sont pratiquement revenus en égalité Voilà Deux tours de retard C'est ok 3000 gold de retard C'est rien du tout Alors qu'ils ont Deux tours de retard Justement Il faut juste Qu'ils continuent à créer le jeu Ils vont récupérer Dans tous les cas Plus de farm Plus d'XP Que leur aide vis-à-vis Parce que eux Ils peuvent mettre en place Un A3 Un Zab Ouais Clairement On optimise par contre Là le gomp Pour l'instant Ça stagne Ça fait 5 minutes Que les équipes Arrêtent de se taper dessus Et frappent des ward Et je comprends pas Pourquoi ils ne forcent pas Plus que ça En fait Les T1 Il faut faire un dragon Ils ont quand même une Katelyn Katelyn est là Pour aller taper une T3 Qui était à 1000HP Elle est en train de réjeun Maintenant elle est en train de réjeun Ouais Qui était Ouais C'est vrai Avec Katelyn T'es censé y aller Ah ouais Tu tapes Tu peux faire des allers-retours Au niveau des tours Tellement facilement Avec le boost de MS Mais bon Pour le moment C'est pas la priorité Regardez Oh Ulzer Le solo kill peut-être Qui ne passera pas Quoi que le groupe Son meilleur ami Quoi C'est le diamant Qui a tombé Finalement Il y a Ulzer Qui dort Le 1v4 Le flash kill agressif Le top-liner de TSM Là il va récupérer Deux kills pour le moment Il va être rejoint Automatiquement par ses coéquipiers Et on regarde Ulzer Stark en difficulté Stark Stark qui va essayer De sortir des griffes De Ulzer C'est bon Ça va arriver L'arrivée de BRCN Sur le flanc Il va essayer d'aller chercher Stark finalement Et bien on va pouvoir Peut-être prendre le kill Non Stark est immortel Stark ne peut pas mourir Mais pendant ce soir Ce sont les TSM Qui partent au niveau De ce baron Nashor Le reinecto Et le groupe Qui est venu porter Le move du joueur TSM Et ça va permettre D'accélérer Sur un pick-up Comme on l'avait dit La rédemption ne sera pas Un levier pour prendre le baron C'est fait Les TSM peuvent s'envoler Désormais Nono Ce move en fait C'est exactement la question Que je te posais Donc moi je ne comprends pas Reinecto Sur ses tankies Sur ses DPS Sur ça fait les deux Et là en l'occurrence Unzer a pu nous le montrer Effectivement L'efficacité d'un Reinecto Et attention par contre Le téléport de Optimus Optimus qui va s'arrêter Non Optimus Ok Il a appuyé sur R Il a appuyé sur R Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu ne croives pas Tu n'as pas la croivance On la touche R De Birxen Et il tombe Il commite tellement là Ah ça commite à front Du côté des Marines Stark il risque de tomber là La déroute Il va essayer de faire perdre du temps A l'équipe TSM Mais bon Ce ne sont que quelques secondes Unzer Voilà sur Slay La dure vie d'un ADC Face à un Reinecto Et ça qui est bien quoi finalement Quand tu ne sais pas Comment finir une game Tu attends que tes adversaires Fassent une erreur Et là en l'occurrence Bah les Marines Ça a été proposé Voilà On part en 1v2 Sur un Reinecto On fait un dash-in Avec une Leblanc Face à un Reinecto Qui a déjà récupéré Deux hitam et demi Ouais Et c'est instant regret En général Mais mec j'ai une super idée On va engage sur Reinecto Ils veulent y aller Ils veulent y aller Juste au bout les TSM Bah ils ont une Kathleen Ils ont une Kathleen Tu en parlais Attention parce que la tour Elle tombe très très rapidement Et Slay 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 Qui va prendre d'énormes dégâts C'est encore une fois La Syndra de Birxen Qui vient ouvrir la voie Et les TSM Maintenant qui ont un Nexus à nu Pour aller prendre cette game Face aux Marines En panne d'inspiration Slay et c'est errant Ce sera en vain Et c'est la game Pour les TSM Nono Une game rudement menée Face à des joueurs vietnamiens Qui n'ont pas fait preuve Du plus d'inspiration Enfin du maximum d'inspiration Qu'on aurait pu leur J'arrive pas à finir ma phrase Mais qu'on aurait pu Voir avoir Lors de ce tournoi J'arrive pas à finir ma phrase C'est excellent C'est utilisable Des fois on se noie En tant que commentateur C'est là des outmits Noie dans un flux de mots Et Eli Qu'est-ce que t'as pensé de TSM ? Eh bien Agréablement surpris On a un Onzer Qui était archi bouillant Son anecton là M'a complètement convaincu Ce petit 2v1 Sur la fin Était du meilleur effet Mais alors j'ai une question Messieurs J'aimerais savoir Qui a séquestré Le mid laner De cette team Gigabyte Je n'ai pas reconnu Optimus Aujourd'hui Bah en même temps Counter pick Contre Sinra Le must pick C'est Echo Je dirais En deuxième recours T'as Fisk Extrêmement fort Il suffit d'avoir du wave clear Et ils avaient Étonné qu'ils avaient Nuttius topside Et Varus botside Ils pouvaient prendre Un mid laner Qui clear pas trop Et donc jouer vraiment L'agression Et jouer le match up Ils n'avaient pas du tout besoin D'avoir Et s'ils voulaient en plus du clear Le mieux c'est Echo C'est vraiment le meilleur pick On prend le blanc Allez le blanc Elle peut dasher dans tous les sens T'en fout T'appuies sur R Et le blanc elle sort Ça n'a aucun intérêt De prendre le blanc Sur le match up C'était pas fou Il fait énormément d'erreurs On le voit Sur le devin dont je parlais Sur Onzer La distorsion Au corps à corps D'un Renekton Qui est full fureur Il y a eu beaucoup d'erreurs J'ai trouvé De la part du mid laner Des Gigabyte Et TSM a été Très efficace Donc bonne nouvelle Pour les westerns Maintenant j'avoue Que pour Gigabyte J'ai envie de les voir Remonter un petit peu le niveau Pour les prochaines games Il va falloir remonter le niveau En effet En termes de classement Du coup les G2 Qui tombent à 3-4 Et les TSM Qui remontent à 3-4 Incroyable Messieurs Vous voyez ce que ça veut dire Donc WE qui monte Marine qui tombe Marine qui finisse à 2-5 Et WE qui passe à 4-3 Du coup on a SKT WE Bon Flash Walls pour l'instant Puisqu'ils n'ont pas joué Ouais ils vont jouer contre SKT Donc ça commence à se décanter Il va falloir être vigilant pour G2 S'ils veulent se maintenir Et TSM Qui relève la tête Dans ce MSI Dans cette phase de groupe De toute façon Ça sert à rien de prendre La 4ème place Parce qu'après tu tombes contre SKT T'es éliminé immédiatement Non effectivement c'était pas mal Il y a des bonnes choses Quand même chez TSM Je pense notamment à Wildertal Et Biofrost Qui arrivent à prendre des kills En 2v2 Ce qui n'est pas forcément Quelque chose qu'on avait L'habitude de devoir faire Et bon on sait tous Que Wildertal est censé être Le talent de la cible Donc pour le coup Ça fait du bien au moral Et je pense que ça fait du bien Aussi à l'Europe De voir Gigabyte Avec ce niveau là Parce que je pense que Pour le prochain match Si Optimus reste dans cette lignée là Ah oui Pour G2 C'est gratuit Le problème Tu le sais Eddy C'est que d'une game à l'autre Le visage des équipes Change du tout au tout Donc c'est quasiment impossible De faire des prédictions On va avoir l'interview De Wildertal a priori Qui viendra donc D'être questionné Par messieurs de Riot Wildertal Dont on a beaucoup parlé Depuis le début de ce tournoi Il a fait une game Je dirais Solide d'un point de vue tactique Pas exceptionnel D'un point de vue mécanique Un peu Wildertlesque pour moi Il a joué une Kathleen Il a joué une Kathleen Et il est appelé sur des tours Quand il y avait dans les phases de fight Il jouait très loin Et à chaque fois qu'il a du juke un peu C'était pas fou Mais ça suffit Après c'est vrai qu'on a pas vu La tenue de lane Mais bon j'imagine Qu'elle a été assez bonne Puisqu'il a réussi à trouver le DPS Sur NT1 Pour arriver à récupérer la first break Bon on va dire Dans tous les cas C'est tout ce que tu demandes à une Kathleen D'arriver à récupérer des tours Et il a réussi à le faire L'ami Wildertle Donc c'est très bien On va voir en tout cas Ce qu'il a à nous dire Ah Strasen Il est avec la télé La télé brésilienne Exactement On va revoir un peu Les actions Les temps forts Dans cette game Dage d'optimus Mais pourquoi J'entends pas Allo Non Oui oui c'est bon Ok Jamais tu fais une distorsion comme ça Sur un rélecteur Mais non Jamais de la vie Jamais Jamais Tu peux arrêter un peu En micro C'est vrai que c'était C'était vraiment très très douteux Très très douteux C'est sûrement la moins bonne game Des marines Depuis le début de cette compétition Bon celle contre SKT Hier n'avait pas vraiment d'intérêt Non plus Ah yo Pas de soucis Mais les dégâts du coup Monstre Regardez Lévy Oui Lévy 16k damage Waouh Il est très très fort 7k pour une leblanc Hier il fait un quadra Aujourd'hui il fait le double Des dégâts de ses caries Le joueur est juste transcendé Ouais il est transcendé Et du coup Que se bien Peut-être on part en pause Et on fera l'interview après Je sais pas ce que t'en penses Ouais ok 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 très bien Ok ok très bien Ecoutez Je pense qu'on va partir en pause Et on mettra l'interview Juste après Pour la reprise Juste avant la phase de draft Très bien Bah du coup Nous on va partir rapidement Pour une phase de publicité On revient très rapidement Sur gaming Pour la suite Des péripéties Ça sera donc un Flash Walls Contre SKT Un match très disputé Comme on vient de vous le dire A tout de suite C'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour 1 contre nous. Nous n'avons pas vraiment voulu dire qu'ils ne pouvaient pas dans la bûche, et ils ont juste fait la première fois sur nous. Le fait que vous puissiez que vous puissiez très vite et convincingly, qu'est-ce que ça va faire pour le reste de la journée? Parce que maintenant c'est crunch time. Si vous voulez continuer, les prochaines prochaines games seront donc très important. Je pense que c'est un boost de morale. Je pense qu'il y a ce qu'il y a ce qui est très important. Et si on réussit, c'est un peu difficile, ça va être un très bon start. Vous avez une très bonne expérience. J'ai eu l'impression que vous avez un excellent game dans le bottom lane. Mais je veux juste vous concentrer sur votre expérience, avec l'annoncement de la six-man roster, et tout le monde qui est en train de vous plus que vous avez toujours. Qu'est-ce que ça a été comme pour Turtle ici à MSI? Il a toujours beaucoup plus de pression, mais je ne pense pas que c'est pas mal. Je pense que la six-man roster, et beaucoup de gens qui sont en train de regarder mon jeu plus, je pense que c'est juste un moment de temps pour se passer. Alors, on va voir si vous pouvez continuer à se passer. C'est un grand start ici. Congratulations, Turtle. TSM avec un autre win. Nous allons prendre un petit break, mais quand on revient, SKT takes on the Flash Wolves. Don't go anywhere. 00. 00. 00. Donc. representatives